Un très grand, très grand merci à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour ceux que je retrouve et de trouver les autres que je ne connais pas encore. Donc très ravi d'être ici et de vous parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, évidemment, qui est la question du bonheur. Je vais vous décevoir beaucoup parce que je pense que l'idée de bonheur est l'idée la plus absurde de toute l'histoire de l'humanité. Et je vais vous dire pourquoi. Au fond, on insiste aujourd'hui. Je vais attaquer directement parce que, laissons les préalables, à une véritable inflation de l'idée de bonheur. On a une prolifération d'ouvrages qui sont consacrés à la question du bonheur, qui nous promettent le bonheur par un certain nombre d'exercices de sagesse, par un certain nombre d'exercices spirituels ou psychologiques. Je pense par exemple à la psychologie positive, à des auteurs comme Christophe André, qui est par ailleurs un homme charmant. Il ne s'agit pas de critiquer les personnes. Ou à mon ami Frédéric Lenoir avec son petit livre, Une histoire du bonheur. Et donc on a, bien sûr, le Dalai Lama, l'art du bonheur dans la tradition bouddhiste. On a toute une série de livres. Il y en a en vérité des milliers autour des théories du développement personnel, du coaching, etc. qui nous promettent donc le bonheur, je ne dirais pas en 15 leçons, ce serait méchant. Mais enfin, c'est un peu l'idée, un peu des recettes du bonheur. Et en vérité, dans l'histoire de l'art, il y a tout un arrière-fond. Pourquoi c'est maintenant ? Je laisse ça de côté éventuellement. Si on a le temps, on y reviendra tout à l'heure. Mais la question du bonheur, elle fait l'objet, en vérité, depuis longtemps, de ce que les philosophes appellent une antinomie. Une antinomie, c'est deux thèses qui s'affrontent radicalement. Vous allez voir qu'elles ont, ces deux thèses, des arguments qu'on peut aimer ou qu'on peut ne pas aimer, mais qui sont des arguments forts. D'un côté, il y a des théoriciens du bonheur, ceux que je viens d'évoquer, psychologie positive, les traditions des sagesses d'Orient, des sagesses anciennes, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez un certain nombre de philosophes, Kant, je ne dirais pas Schopenhauer, parce que Schopenhauer est paradoxalement un philosophe du bonheur. Mais Kant et Nietzsche notamment, Freud évidemment, qui sont hostiles à l'idée de bonheur et qui pensent que le bonheur n'est pas du tout le comble de la sagesse, mais le comble de l'illusion. Et donc, je vous donne leurs arguments maintenant. On va regarder les arguments, ils sont très puissants, ils sont très forts. Il faut toujours être respectueux des autres, même si je pense que l'idée de bonheur est une idée absurde. Dans les philosophies du bonheur, il y a des grands personnages, il y a des grands penseurs, il y a quelque chose derrière qui tient la route. Quels sont les arguments de la thèse ? Je vais d'abord commencer par la thèse. La thèse est une thèse selon laquelle le bonheur est possible, nous pouvons parvenir au bonheur, on peut accéder au bonheur. Ce n'est pas une illusion, c'est une perspective qui est sérieuse, qui est jouable. On peut parvenir au bonheur, pourquoi ? Parce que le bonheur ne dépend ni de l'état du monde, ni des autres, mais de soi-même. Autrement dit, le bonheur par soi, le bonheur dépend des exercices de sagesse, de la spiritualité intérieure, de la vie intérieure de chacun d'entre nous, de chaque individu. Et donc, le bonheur est accessible justement parce qu'il ne dépend pas de l'extérieur état du monde, les autres, mais il dépend d'un travail sur soi. Et donc, vous trouvez cette idée, par exemple, dans la sagesse stoïcienne, c'est l'archétype, mais aussi, bien sûr, dans la tradition bouddhiste, c'est les deux grandes traditions des sagesses anciennes qui font du bonheur un objet possible, un but accessible, précisément parce qu'il dépend d'exercices spirituels qu'on fait sur soi-même et non pas du monde extérieur. Alors, dans le genre, on ne peut pas trouver mieux que le petit livre de Frédéric Lenoir, « Du bonheur, un voyage philosophique » chez Fayard. Je précise que Frédéric est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'estime, il ne s'agit pas de désinguer les gens méchamment, ce n'est pas le problème. Je suis en total désaccord avec lui. On a fait d'ailleurs un grand débat dans l'Express sur cinq ou six pages où on a étalé nos désaccords, mais ce n'est pas quelqu'un que je méprise du tout, ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas ça que je veux dire. Juste total désaccord, ce n'est pas la même chose. Et donc, voilà ce que dit Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, je vais vous lire le texte. Il est très frappant parce que tout y est. Toutes les philosophies du bonheur par soi sont contenues dans ce texte. Voilà ce qu'il dit. Un homme malheureux sera malheureux partout. Un homme qui a trouvé le bonheur en lui, écoutez bien, trouver le bonheur en lui, pas à l'extérieur de lui, sera heureux partout. J'insiste, je vous relis la phrase, un homme malheureux sera malheureux partout. Tout un homme qui a trouvé le bonheur en lui sera heureux partout, quel que soit son environnement. Même en Syrie, à Auschwitz, à Goma, vous allez voir que ce n'est pas moi qui exagère, c'est bien ce que dit Frédéric Lenoir. On est dans la tradition stoïcienne et bouddhiste. Le bonheur ne dépend que de moi, que d'exercice de sagesse que je fais sur moi-même. Je continue. Au pessimisme de Kant, de Schopenhauer et de Freud, il a tort sur Schopenhauer, c'est un détail, mais Schopenhauer a passé dix ans de sa vie à écrire un livre qui s'appelle « L'art du bonheur », « Die Kunst glücklich zu sein », « L'art d'être heureux ». Et donc c'est un philosophe du bonheur, contrairement à ce que les gens croient sans avoir lu Schopenhauer, Schopenhauer est un très grand philosophe du bonheur. Il a passé sa vie à essayer justement de fonder l'idée du bonheur. Donc là, c'est une erreur, mais bon, Frédéric n'est pas historien de la philosophie, laissons de côté, c'est anecdotique. Au pessimisme de Kant, de Schopenhauer et de Freud, pour Kant et Freud, il a raison, qui affirme qu'un bonheur complet et durable est impossible à cause du caractère infini du désir humain, les sages d'Orient et d'Occident, c'est en gros les stoïciens et les bouddhistes, on pourrait rajouter les taoïstes si on veut, mais enfin, surtout les stoïciens et les bouddhistes, donc les sages d'Orient et d'Occident répondent que le bonheur est possible à condition de ne plus chercher à ajuster le monde à nos désirs. C'est la formule stoïcienne. Il ne faut pas ajuster le monde à nos désirs, il faut ajuster nos désirs à l'ordre du monde. C'est la fameuse formule stoïcienne. Un bonheur profond et durable devient possible dès lors que nous transformons notre propre regard sur le monde. Nous découvrons alors que le bonheur et le malheur ne dépendent plus tant de causes extérieures que de notre état d'être. Être heureux, c'est aimer la vie, toute la vie, avec ses hauts et ses bas, avec ses traits de lumière et ses phases de ténèbres, ses plaisirs et ses peines, c'est vivre intensément chaque instant. Vous voyez l'idée ? Le bonheur ne dépend que de moi-même, que de mon état de spiritualité intérieure et non pas du monde extérieur ou des autres. Donc il est possible de parvenir au bonheur par des exercices de sagesse appropriés et par conséquent, lisez Christophe André, lisez l'art du bonheur de Bouddha, enfin de Dalai Lama. Selon Bouddha, lisez les grands textes stoïciens, le manuel des piquetettes par exemple, et vous trouverez une série de conseils qui vous permettent, d'exercices de sagesse qui vous permettent de parvenir à cette sérénité intérieure qui vous permet, je le relis, d'être heureux partout, quel que soit son environnement. D'accord ? Deuxième thèse, deuxième argument de la thèse, donc thèse de ces philosophies du bonheur par soi-même. Deuxième argument de la thèse, on peut donc être heureux dans un monde malheureux. On peut donc être heureux même à Auschwitz. Il cite explicitement, mon camarade Lenoir, il cite explicitement Ethilsoum, Ethilsoum qui est donc cette philosophe à la fois chrétienne et juive comme Simone Veil, mais qui est martyrisée à Auschwitz, qui va mourir à Auschwitz en 1943 à l'âge de 29 ans, un très grand penseur, très grande penseuse, je ne sais pas comment il faut dire. Et il cite Ethilsoum qui écrit ceci, « Quand on a une vie intérieure, écoutez bien, quand on a une vie intérieure, peu importe sans doute de quel côté dégré du camp on se trouve, qu'on soit à l'intérieur du camp d'Auschwitz, soit à l'extérieur, ce n'est pas ce qui compte, puisque ce qui compte c'est la spiritualité, la sagesse, la sérénité intérieure, stoïcisme. Bon, j'ai déjà subi mille morts dans mille camps de concentration, tout méconnu, aucune information nouvelle ne m'angoisse plus, d'une façon ou d'une autre, je sais déjà tout, et pourtant, je trouve une vie belle et riche de sens. À chaque instant, le grand obstacle, c'est toujours la représentation de la réalité, pas la réalité elle-même. Vous voyez, c'est toujours la même idée, ça dépend de soi et pas du monde extérieur. Troisième idée, le sage, le sage, celui qui parvient à la vie bienheureuse, c'est celui qui dit oui à la vie, à la vie, je relis le texte de Frédéric Lenoir, oui à la vie avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses ombres et ses lumières, ses moments de détresse absolue, et ses moments de bonheur et de joie intense. C'est la fameuse doctrine stoïcienne, que Nietzsche d'ailleurs reprend, de l'amorphatie. L'amorphatie, vous savez que les Grecs avaient cette idée, que Nietzsche va reprendre, que deux mots, M-A-U-X, se pèsent sur la vie humaine, le passé et le futur. Le passé nous tire en arrière au moyen de ce que Spinoza appelait les passions tristes, mais vous trouvez ça déjà chez les épicuriens et les stoïciens. Le passé nous tire en arrière au moyen des passions tristes. C'est quoi les passions tristes ? Quand le passé a été heureux, la plus grande passion triste, c'est la nostalgie. On regrette le bon vieux temps, les souvenirs heureux. Et puis quand le passé a été malheureux, autre passion triste, on est saisi par des hontes, des regrets, des remords, des culpabilités qui vous réveillent la nuit. Soit qu'il ait été heureux, soit qu'il ait été malheureux, le passé nous tire en arrière. Et quand on s'arrache au passé, c'est toujours autre illusion. C'est le grand thème stoïcien, grand thème bouddhiste. Autre illusion, on se précipite dans les mirages de l'espérance. Grande erreur, grande illusion. L'espérance, c'est le pire des mots qui soit. Pourquoi ? Parce que l'espérance est une négativité. Je vais être très clair. Si vous espérez la santé, c'est que vous êtes malade. Si vous espérez la richesse, c'est que vous êtes pauvre, etc. Et par conséquent, comme le disait d'ailleurs mon ami André Consponville d'une formule parfaitement stoïcienne, et bouddhiste, c'est la même chose, espérer, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. Vous êtes malade, vous espérez la santé, vous n'en jouissez pas. Vous êtes malade, vous voudriez que la santé advienne, mais vous êtes dans l'ignorance de quand elle va advenir, si c'est une maladie grave. Et puis vous êtes dans l'impuissance, sinon vous la feriez advenir, cette santé. Et donc désirer la santé, désirer, espérer la santé, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. C'est non-jouissance, ignorance et impuissance. Dans la philosophie grecque, c'est le pire des mots qui soit. Et vous voyez, l'idée qui domine, par exemple, pour ceux qui ont fait du latin les lettres à Lucilius, c'est l'idée que la vie humaine se passe toute entière entre le passé et le futur, entre la nostalgie, les regrets et l'espérance. Et que le présent est comme une feuille de papier à cigarette. Et pourtant, le passé et le futur sont des néants. Vous voyez bien l'idée ? Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, c'est des ne plus, des ne pas, c'est des néants. Seul le présent est et nous n'y sommes jamais. Ce qui faisait dire à Sénèque, à force de vivre dans le passé et dans le futur, nous manquons de vivre, disait-il, nous n'habitons pas le présent. Et donc, l'idée d'amorphatie, carpe diem, c'est la même idée. C'est l'idée que le sage est celui qui parvient, enfin, à habiter le présent. Il parvient à s'arracher au passé, à se défier des illusions de l'espérance, à cesser d'imaginer que ça ira mieux après, quand on aura changé de ceci, de cela, de chaussures, de coiffure, de voiture, de mari, de femme, de ce que vous voudrez. C'est l'idée, eh bien, comme disait Sénèque, on transporte son malheur avec soi et le sage est celui qui parvient à l'amorphatie, l'amour du fatoum. Le fatoum, c'est le destin, c'est ce qui est là devant nous. Et c'est celui qui parvient donc à se réconcilier avec le présent. C'est ce qui arrive à Ulysse, quand à la fin de l'histoire, à la fin de l'Odyssée, vous savez, il retrouve Pénélope. Et souvenez-vous de cet épisode de l'Odyssée qui signifie exactement la même chose. Tout le stoïcisme est déjà là. Et le bouddhisme, c'est la même idée, encore une fois. Quand Ulysse a tué les prétendants, tous ceux qui veulent lui prendre sa place dans son palais auprès de sa femme Pénélope, donc ses prétendants sont morts, il est là face à Pénélope. Mais il a beaucoup vieilli. Il a passé 20 ans hors de chez lui. Il a été marqué par toutes les horreurs qu'il a vécues tout au long de son voyage. Et Pénélope, qui n'est pas absolument certaine que c'est bien lui, que c'est bien Ulysse qui est en face d'elle, elle lui tend un piège. Elle dit, Ulysse, mais va chercher le lit nuptial. Et Ulysse répond à Pénélope, mais tu sais très bien que je ne peux pas aller chercher le lit nuptial, puisque ce lit nuptial, je l'ai taillé dans un tronc d'olivier, un tronc très large d'olivier, et nous avons construit la chambre à coucher autour de ce tronc d'olivier. Donc je ne peux pas le déplacer, le lit. Et c'est là que Pénélope le reconnaît. Elle sait que c'est bien lui, parce que c'est une anecdote qu'ils étaient les seuls à partager. Et donc elle tombe dans ses bras. Et que font les dieux ? Eh bien, les dieux distendent le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette distension, si je puis dire, du temps. Eh bien, ça signifie qu'au moment où Ulysse rejoint Pénélope, il cesse enfin d'être dans le passé ou le futur. Pendant les vingt années où il est en guerre et en voyage, dix ans de guerre de Troie, dix ans de voyage, Ulysse est soit dans la nostalgie de Pénélope et d'Ithaque, soit dans l'espérance de Pénélope et d'Ithaque, il n'est jamais dans l'amour d'Ithaque et de Pénélope. Là, il y est. Il est en face d'elle. Comme disaient les stoïciens, le sage, retenez bien la formule, elle dit tout. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. C'est ce qui arrive à Ulysse à la fin de son voyage. Et que font les dieux ? Je vous disais, ils distendent le temps. Qu'est-ce que ça veut dire que les dieux distendent le temps ? Symboliquement, philosophiquement, c'est extrêmement profond. Ça signifie que l'instant présent, quand il n'est plus relativisé par la nostalgie du passé ou l'espérance d'un avenir meilleur, cet instant qui n'est plus relativisé par les dimensions négatives du temps, le passé et le futur, c'est un grain d'éternité, c'est un atome d'éternité. Il confine à l'éternité. On est dans le carpe diem, on est dans la grâce du moment présent, l'angoisse disparaît, le temps disparaît lui-même, et c'est au fond la seule éternité qui est accessible aux mortels pour les Grecs. C'est cette éternité de l'instant présent, quand il est vécu dans l'intensité, quand il est vécu sans être, encore une fois, gâché, gâté par ces dimensions de passion triste que sont la nostalgie et l'espérance. Et donc, les dieux distendent le temps, cet instant dure une éternité. C'est ça que ça signifie. C'est un moment du temps qui confine à l'éternité. Donc, oui au monde, dire oui au monde, voilà, c'est la sagesse stoïcienne, c'est la sagesse bouddhiste, c'est la sagesse de Nietzsche, dire oui au monde, amorphati, se réconcilier avec le monde, quelle que soit la tête qu'il a. Même à Auschwitz, on l'a vu avec Etilsoum, même Goma, même à Auschwitz, même la Syrie aujourd'hui, est-ce que vous voudrez imaginer de pire ? Le sage est celui qui dit oui au monde. Et puis, quatrième élément de la thèse, en faveur du bonheur par soi seul, du bonheur par ses exercices de sagesse, par un travail sur soi, eh bien, on peut être heureux dans un monde malheureux, comme je vous le disais tout à l'heure, mais à une condition, c'est qu'on soit en harmonie avec sa nature propre. Alors ça, c'est un succès formidable. Toute la psychologie positive est organisée autour de ça. Il faut bien identifier sa nature, quels sont mes vrais désirs, quelle est, au fond, ma vraie nature, pour pouvoir, en quelque sorte, la satisfaire, la remplir. Ma vraie nature, elle est comme une espèce d'horizon d'attente, comme un réceptacle, comme un vase vide. Si je ne l'identifie pas, je ne pourrais pas la satisfaire, cette nature. Et donc, la quatrième condition du bonheur, c'est d'identifier sa nature intime, sa nature la plus essentielle, en quelque sorte, afin de pouvoir trouver ce qui lui correspond, ce qui lui convient, si je puis dire. Et donc, être en harmonie avec soi-même, très profond comme idée. Non pas être en harmonie avec le monde, avec le cosmos, comme Ulysse. Non pas être en harmonie avec Dieu, comme dans la théologie traditionnelle. Non pas même être en harmonie avec l'humanité, comme chez les démocrates et républicains, mais être en harmonie avec soi-même, éthique de l'authenticité. Être en harmonie avec sa nature intime. Voilà les quatre conditions du bonheur. Le bonheur ne dépend, un, que de moi. Deux, je peux être heureux dans un monde malheureux. C'est même un devoir d'être heureux dans un monde malheureux, parce que le bonheur est, en quelque sorte, il est transmissible, il est transitif. Trois, il faut dire oui à la vie, amorphatie, ne pas vivre dans le passé et dans le futur, habiter le présent. Et puis quatre, il faut être en harmonie avec sa véritable nature. Et voilà ce que vous promettent les livres qui, à partir de la psychologie positive, ou à partir des sagesses anciennes comme le stoïcisme, ou à partir des sagesses d'Orient, comme l'art du bonheur du Dalaï Lama, eh bien, vous proposent, en effet, je ne dirais pas le bonheur en 15 leçons, encore une fois, ce serait méchant, mais enfin, c'est quand même l'idée, c'est un certain nombre d'exercices de sagesse. Quand vous lisez Christophe André, on croirait être avec Ségolène Royal, il faut sourire toute la journée, il faut s'endormir sur des pensées positives, il faut, voilà, et donc, il faut être, il faut être, voilà, il y a toute une série de conseils comme ça, il faut pratiquer trois gentillesses par jour, enfin, bon, c'est admirable, moi, ça me fait hurler de rire, mais bon, chacun, si vous trouvez ça formidable, c'est tant mieux pour vous, et si ça aide les gens, pourquoi pas ? Moi, franchement, ça me fait marrer, parce que je pense que c'est totalement à côté de la plaque. Pourquoi ? Antithèse, les arguments de l'antithèse. Alors, malheureusement, je les trouve bien meilleurs, je regrette, j'aimerais être du côté de la thèse, mais l'antithèse est tellement plus intelligente que c'est très difficile d'y résister. Oui, première chose, premier argument, non, le bonheur ne dépend pas que de soi. Le bonheur dépend énormément de l'état du monde, et notamment, et avant tout, de l'état des gens qu'on aime. Je prétends qu'on ne peut pas être malheureux quand quelqu'un qu'on aime passionnément, un de ses enfants, par exemple, est malheureux. Ça n'est pas possible. Quand vous perdez un enfant, ou quand un de vos enfants est malheureux, ou quand quelqu'un que vous aimez est malheureux, ou quand le monde extérieur est malheureux, vous ne pouvez pas être heureux. Moi, je ne peux pas être heureux si une de mes filles a une maladie mortelle. Ça, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas être stoïcien ni bouddhiste. Je vais évidemment être dans le malheur. Et d'ailleurs, le Dalai Lama, lui-même, le reconnaît de manière tout à fait remarquable. Que dit le Dalai Lama ? Dans tous ses textes, d'ailleurs, à peu près partout, mais enfin, il le dit notamment dans un texte que je vais vous citer qui est pas mal de ce point de vue-là, qui a le mérite d'être très clair. Il dit ceci, c'est un texte d'ailleurs qui s'appelle « Les voies de la liberté ». Comment se libérer, justement, de ce qui nous empêche de parvenir au bonheur. Eh bien, dans ce texte, le Dalai Lama... Vous savez, je l'ai rencontré, le Dalai Lama, je dînais avec lui, c'est très bizarre, parce qu'il a mangé, il a avalé une côte de bœuf. J'étais très surpris, parce que je pensais qu'on était... Enfin, en même temps, il m'a expliqué que quand on était invité quelque part, il fallait se construire convenablement. Et comme il y avait du Aubryon 85 et une côte de bœuf, il y avait... Bon, mais c'était... J'ai trouvé ça d'ailleurs plutôt sympathique, parce que... Je ferme la parenthèse, mais j'ai pu discuter avec... Mais il m'a vraiment beaucoup surpris, cet homme, parce que, bon, on était quatre à table, c'était à l'Élysée, et... Bon, il parle pas un mot de français, évidemment, et donc on avait cette conversation en anglais, donc je savais pas trop comment aborder le Dalai Lama, c'est quand même un personnage, voilà, célèbre et signe dans le monde entier. Et donc, je lui posais des questions bêtes, je lui disais, mais par exemple, comment... Comment vous écrivez vos livres ? Comment ça vous vient ? Voilà, à quel moment vous écrivez ? Il me répond à Never Touch a Pen. J'ai jamais touché un stylo de ma vie. Bon, évidemment, c'est pas lui qui les écrit. Il a tout un staff. Bon, ça relativise les choses. C'est par ailleurs un homme sûrement remarquable. Mais donc, ça donne, évidemment, des livres extrêmement répétitifs, parce que ce sont des livres qui sont faits par des équipes et qui sont, au fond, des livres assez standards. C'est pas des livres personnels. Voilà. Et que dit le Dalai Lama dans ses livres, et notamment dans Les Voix de la Liberté ? Il dit ceci. Si vous voulez être heureux, ne vous mariez pas et n'ayez pas d'enfants. Non pas parce que les femmes ou les maris sont insupportables, ça c'est encore une autre affaire, mais c'est parce que si vous vous attachez à vos maris, à vos femmes, à vos enfants, à vos parents, vous ne pourrez jamais être heureux. Seul, le moine peut accéder au bonheur, évidemment. Et c'est une manière de reconnaître que le bonheur n'est pas possible si ceux auxquels nous sommes attachés, et c'est le cas forcément dans la vie familiale, au moins si elle est un peu réussie, eh bien, c'est impossible d'être heureux si vous entrez dans une logique qui est celle des attachements. Le sage est celui qui pratique le non-attachement. Certes, la compassion, l'amitié, ce que vous voudrez, mais le sage est celui qui ne s'attache pas. S'attacher, c'est folie, puisque le fond du réel, c'est l'impermanence, la non-permanence de toute chose, tout passe, pantareil, comme disait Héraclite, tout coule, tout passe, et donc celui qui s'attache à quoi que ce soit, que ce soit à sa fille ou que ce soit à l'argent ou que ce soit à des avoirs, à des possessions, peu importe, celui qui s'attache n'est pas un sage, c'est un fou, puisque la réalité du monde, encore une fois, c'est que tout passe, que tout ça disparaîtra. Même idée chez les stoïciens, exactement dans les mêmes termes. Je vous lis le texte du Dalaï Lama, dans lequel il a l'honnêteté de dire que seule la vie monacale permet l'accès au bonheur. Parce que si vous êtes dans une vie laïque et que vous entrez dans des relations amoureuses, que vous fondez une famille, eh bien, vous serez forcément malheureux parce que vous vous attacherez inévitablement et vous perdrez ceux auxquels vous êtes attachés. Soit vous mourrez avant eux, soit ils meurent avant vous, mais de toute façon, c'est la réalité de la vie. Impermanence. Attends, je vous lis le texte du Dalaï Lama, « Attends se préoccuper de cette vie, on tend à travailler pour ceux qu'on aime, nos proches, nos amis, et on s'efforce à ce qu'ils soient heureux. » En effet, si d'autres essaient de leur nuire, on leur colle aussitôt l'étiquette d'ennemis de la sorte, les illusions telles que le désir et la haine croisent comme une rivière encrue d'été. Parmi les humains, la vie profane est bourrée de turbulences et de problèmes et les laïcs sont impliqués dans toutes sortes d'activités qui ne favorisent guère l'exercice du Dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire l'exercice de la sagesse. Le Dharma, c'est l'enseignement de Bouddha. La vie monastique est beaucoup plus favorable à la pratique en vue d'en finir avec ce cycle. Le cycle, c'est le cycle des réincarnations qui sont à la différence de ce qui se passe chez les chrétiens. Comme vous le savez, chez les bouddhistes, la réincarnation est une punition. Vous êtes réincarné quand vous n'avez pas atteint le nirvana, quand vous n'avez pas atteint la sagesse. Et donc, pour échapper à ce cycle infernal des réincarnations, il faut sortir de la vie laïque, il faut entrer dans la vie monacale. Alors, selon Tsongkapa, je connais mal, mais enfin, qui est un sage bouddhiste, réfléchir aux difficultés et aux désavantages de la vie laïque ainsi qu'aux avantages de la vie monacale, renforce l'engagement dans celle-ci si vous en avez pris la voie. Pour quiconque n'a pas encore choisi ce mode de vie, y réfléchir laisse une très forte empreinte karmique sur l'esprit. Ce qui fait qu'un jour ou l'autre, dans une vie future, eh bien, avoir réfléchi à la vie monacale vous permettra peut-être d'entrer vraiment dans la vie monacale et de vivre comme un moine. Moine monos, ça veut dire seul, en grec. La vie monacale, c'est la vie solitaire. On est avec les autres, oui, mais on est seul au sens où on n'est pas attaché comme on l'est à ses enfants ou quand on est amoureux ou à sa famille si on a une famille qu'on aime. Donc, premier point, encore une fois, le Dalaï Lama reconnaît lui-même que, bah oui, si on est attaché, le bonheur dépend du monde extérieur et des autres, ce qui est évidemment le cas. Encore une fois, si vous aimez vos enfants, vous savez bien que vous ne pouvez pas être heureux s'ils sont malheureux. Ça vous gâche l'existence ou s'ils ont une maladie mortelle, vous ne pouvez pas être heureux. Et perdre un enfant, c'est quand même perdre une grande partie de la possibilité d'être heureux, probablement même pour toute sa vie. Deuxième élément, deuxième argument, on va aller vers des arguments de plus en plus forts, évidemment. Je commence par l'évidence. La mort fatie. Très bien, la mort fatie. Parfait. Aimer le monde avec tel qu'il est. Je vous relis le texte de Lenoir, vous l'avez en tête, ça va. Aimer le monde, même à Auschwitz, la mort fatie, quelle que soit la tête qu'il a, etc. Mais, non, je ne vais pas employer des mots grossiers, mais c'est d'une rare obscénité. Aimer le monde tel qu'il est quand il a la tête de la Syrie aujourd'hui ou la tête de Goma ou la tête d'Auschwitz, à moins d'être le directeur du camp ou un grand psychotique, un pervers totalement barjot, aimer ce monde-là n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et même, c'est immonde, c'est ignole. Cette invitation à la mort fatie est à mes yeux dégueulasse, pour dire les choses franchement. Elle est obscène. Je ne veux pas aimer ce monde-là. Comment voulez-vous lutter contre ce monde si vous commencez par l'aimer même quand il a la tête d'Auschwitz ? La formule stoïcienne est terrible, la formule de Marc Aurel. Nous sommes comme des petits chiens, disait-il, tirés par un traîneau. Et alors, deux possibilités s'offrent à nous, ou bien nous courons gentiment derrière le traîneau et alors nos pattes resteront en bon état et nous serons heureux, ou bien nous résistons au traîneau mais nous serons traînés quand même. Et alors nos pattes seront usées, elles seront en sang et nous souffrirons et nous serons malheureux. Mais le seul choix qu'on a, c'est quand même d'être tiré par le traîneau. Non. Je refuse du fond de mon âme cette idée et je pense que la mort fatie non seulement est absurde, obscène, répugnante, mais en plus totalement impraticable. Je ne connais personne qui aime la réalité quand elle a la tête d'Auschwitz ou d'un camp de torture en Syrie, ça n'est pas vrai. Personne ne peut l'aimer. Et il s'ouvre, elle écrit ce texte quand elle n'est pas à Auschwitz. Grande différence. Et donc cette réconciliation avec le monde, ces philosophies de la réconciliation avec le monde sont à mes yeux parfaitement détestables et en plus absurdes parce que ce n'est pas vrai encore une fois. personne ne se réconcilie avec le monde quand il a la tête d'un camp de torture. Alors on dit c'est extrême mais pas du tout. La thèse de la thèse si je puis dire, la thèse des philosophes du bonheur par soi, c'est bien qu'il faut aimer le monde en toutes circonstances avec ses hauts et ses bas. Si ça revenait à dire il faut aimer le monde comme il est aimable, alors en effet la palisse pourrait le dire lui-même. Ça n'a aucun intérêt. dire oui à la vie c'est dire oui à la vie quelle que soit la tête qu'elle a si je puis dire. Sinon ce n'est plus une thèse forte sinon c'est n'importe quoi n'importe qui peut aimer le monde quand il est aimable. Et donc la morphatie est parfaitement obscène. Ensuite l'argument le plus fort vient, le troisième. Il y a évidemment une formidable dissymétrie entre le bien et le mal. C'est ce que disait déjà Kant Freud dira la même chose à mon avis à juste titre il est absolument impossible de définir le bonheur. Personne ne peut définir le bonheur. Pourquoi ? Parce que tout ce qui nous rend heureux peut nous rendre immédiatement malheureux. Rien ne nous rend plus heureux que l'amour rien ne nous rend plus malheureux que l'amour. Si vous perdez un être aimé c'est le plus grand malheur qu'on puisse le deuil de l'être aimé le plus grand malheur qu'on puisse connaître dans sa vie. Et donc qui peut vous dire que l'argent qui peut vous garantir que l'argent la richesse va vous rendre heureux comme chacun sait l'argent ne fait pas le bonheur la notoriété l'intelligence mais l'intelligence comme le dit Kant de manière tout à fait géniale si la providence avait voulu que nous fussions heureux elle ne nous aurait jamais donné l'intelligence. Plus vous êtes intelligent et lucide moins vous êtes heureux vous avez conscience du tragique du monde. Il faut constamment oublier ce qui se passe dans le monde pour parvenir à des moments de joie ou de sérénité mais certainement pas au bonheur. Et donc on a une dissymétrie entre le bien et le mal entre la joie d'un côté ce qui nous rend joyeux ce qui nous rend heureux et puis de l'autre côté ce qui nous rend malheureux. Je peux parfaitement définir je peux parfaitement identifier ce qui me rend malheureux sans aucune difficulté. Une maladie d'une de mes filles la mort d'une de mes filles le deuil d'un être aimé d'une manière générale mais ça peut être aussi la perte d'un emploi ça peut être une maladie grave quand le médecin vous apprend que vous avez un cancer du pancréas quand vous perdez un ami tout ça fait partie évidemment du malheur il y a très peu de gens qui se réjouissent quand on annonce un cancer très peu je n'en connais aucun ou quand on perd un emploi je n'en connais aucun alors après on se débrouille après on revit après on se soigne on réfléchit on atteint une certaine sagesse peut-être mais le malheur est là il vous tombe dessus quand le gendarme sonne à votre porte et qu'il vous annonce que votre fils a eu un accident de voiture et qu'il est mort personne n'ouvre la bouteille de champagne même les chrétiens les plus fervents alors qu'il devrait se réjouir en principe selon la théologie chrétienne que l'individu en question retrouve son créateur personne ne pense comme ça et donc il y a dissymétrie entre le bien et le mal je suis parfaitement capable de définir ce qui me rend malheureux je suis totalement incapable de définir le bonheur j'ai dans ma vie des moments de joie des moments de sérénité des moments de plaisir peut-être même si on veut appeler cela des moments de bonheur mais certainement pas le bonheur comme un état stable et durable auquel on parviendrait de manière définitive par des exercices de sagesse de psychologie polisitive de bouddhisme ou de stoïcisme tout ça est absurde ça n'existe pas encore une fois dans le meilleur des cas on a des plages de sérénité on a des moments de joie on a des moments de plaisir mais il faut être un parfait crétin pour s'imaginer que le bonheur est chose durable de toute façon ça ne s'arrange pas et d'ailleurs quand ça va bien c'est le pire parce que ça peut aller plus mal il faut le savoir et donc personne ne peut définir le bonheur l'argent la notoriété l'intelligence l'amour tout ça peut vous rendre immédiatement au plus haut point malheureux je vous lis le texte de Kant il est génial le concept de bonheur le concept de bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux oui bien sûr on veut tous être heureux personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut la raison en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont forcément empiriques c'est à dire qu'ils doivent être empruntés à l'expérience et que cependant pour l'idée du bonheur une totalité absolue un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future est nécessaire le bonheur c'est pas un moment de joie c'est durable et c'est ce que vous promettent les tenants de la thèse c'est que si vous avez bien fait vos exercices de sagesse vous serez heureux j'allais dire définitivement et partout or il est impossible qu'un être fini si perspicace et si puissant qu'on le suppose se fasse un concept déterminé de ce qu'il veut sur ce sujet véritablement veut-il la richesse que de soucis que d'envie que de pièges ne peut-il pas par là attirer sur sa tête veut-il beaucoup de connaissances et de lumière peut-être cela ne fera-t-il que lui donner un regard plus lucide sur les mots et qu'il se représentera désormais de manière plus terrifiante tandis qu'il se dérobait à sa vue quand il était encore un imbécile à moins que cela ne le charge plus de désir encore alors qu'il avait déjà bien du mal à satisfaire ce qu'il avait déjà bref il est incapable de déterminer avec une entière certitude dérivé de quelques principes que ce soit ce qui le rendrait véritablement heureux pour longtemps pour une vie entière et en effet encore une fois si vous y réfléchissez tout ce qui nous rend heureux peut se renverser dans le quart d'heure dans la seconde en vérité et puis le dernier argument il y en aura encore un petit dernier on dit oui d'accord sauf si on se met en harmonie avec sa nature si j'ai réussi par une longue psychanalyse par exemple à bien identifier ma nature essentielle ma nature profonde alors si je saurais ce qui peut vraiment me convenir et donc me rendre heureux durablement mais chers amis ça suppose qu'il y ait quelque chose comme une nature humaine ça suppose que nous ayons une essence une nature qui soit stable et qu'on puisse à la fois définir et comprendre et à laquelle on puisse avoir accès et bien non ça n'est pas le cas le propre de l'homme c'est justement le fait qu'il n'a aucune nature c'est le mythe de Prométhée et il est génial ce mythe de Prométhée qu'est-ce qu'il dit le mythe de Prométhée puis vous retrouvez ça chez Pic de la Mirandol chez Rousseau et puis encore chez Kant et puis chez Husserl et puis chez Sartre ça va traverser toute l'histoire de la philosophie que dit le mythe de Prométhée je pense qu'il est absolument génial il est grandiose justement sur cette idée qu'il n'y a pas de nature humaine tout se passe dans une période où les dieux et les hommes s'entendaient bien c'est ce que Hésiode qui raconte le premier poète à raconter cette histoire dans sa théogonie mais surtout dans les travaux et les jours c'est ce que Hésiode appelait l'âge d'or ce fameux âge d'or où les êtres humains ne travaillaient pas et où ils étaient heureux et bien cet âge d'or il est précédé par une période par une longue période qui est une période dans laquelle il y a eu une guerre terrible que les Olympiens conduits par Zeus ont gagné de quoi s'agit-il les premiers dieux dans la mythologie grecque dans la théogonie d'Hésiode les premiers dieux ce sont les titans la première génération des dieux les titans ce sont des dieux qui sont voués au chaos à la guerre à la violence ils ont une force titanesque et ces dieux sont des dieux absolument terrifiants c'est les premiers dieux et puis leurs enfants Zeus est le fils de Cronos Zeus est le fils du roi des titans et bien les Olympiens vont avoir une autre vision du monde et les Olympiens conduits par Zeus ils vont vouloir installer non pas le chaos mais ils vont vouloir installer ce que les grecs appellent le cosmos c'est-à-dire un ordre harmonieux paisible juste beau et bon et il y a une guerre terrible il y a une guerre entre chaos d'un côté représenté par les titans la violence la force brute et puis de l'autre côté il y a les Olympiens conduits par Zeus et qui veulent eux au contraire installer l'harmonie la paix la beauté l'ordre le calme cosmos cosmos ça a donné par exemple cosmétique en français cosmétique c'est l'art de mettre en valeur par le maquillage l'harmonie d'un visage et de dissimuler éventuellement ce qui est disharmonieux cosmos contre chaos Olympien contre titan Zeus gagne la guerre la guerre est terrible elle a plein d'épisodes je ne vous raconte pas la guerre des Olympiens contre les titans ils font enfermer les titans dans le sous-sol dans le tartare dans les enfers gardés par Cerbère et des portes de bronze construites par Poséidon et donc une fois que Zeus et les Olympiens ont gagné la guerre contre les titans il n'y a pas encore d'humain le monde est calme le monde est parfaitement paisible tout est que luxe ordre calme et volupté comme dirait Baudelaire tout est parfait et les dieux les Olympiens ils sont 12 ou 14 ça dépend des listes mais enfin ils sont tout seuls et ils commencent à s'emmerder ferme pour être francs parce que la paix c'est bien mais c'est très ennuyeux aussi s'il n'y a pas un grain de sable s'il ne se passe rien on s'ennuie à mourir donc ils ont beau boire de l'ambrasie vous savez ce que ça veut dire ambrasie en grec à breteuil c'est non mortel c'est la nourriture des immortels ils ont beau boire du nectar ils ont beau faire l'amour ensemble en permanence mais tout ça devient très ennuyeux et donc Zeus voit que ses collègues si je puis dire s'embêtent à mourir bien qu'immortels et ça peut durer longtemps comme on sait l'éternité c'est long surtout à la fin comme disait Woody Allen et donc Zeus a l'idée pour distraire pour distraire ses amis ses frères et soeurs ses enfants donc les autres Olympiens il y a à la fois des frères et soeurs et des enfants et bien Zeus a l'idée de construire les mortels de fabriquer les mortels pourquoi ? parce que quand on aura fabriqué les mortels il y aura de la vie à nouveau il y aura des générations qui vont se succéder et qu'est-ce qu'il fait ? il appelle deux fils de titans Epiméthée et Prométhée et il leur dit vous allez construire les mortels en fait il s'adresse à Prométhée en grec tous ces noms ont du sens Prométhée c'est celui qui pense en avance c'est l'intelligent de la famille celui qui a un coup d'avance sur l'autre comme aux échecs Epiméthée c'est l'idiot de la famille c'est le crétin et donc Prométhée est chargée de construire les mortels les mortels c'est-à-dire les animaux et les hommes et donc de construire des petites figurines avec de l'argile avec de l'eau et du feu pour faire sécher et de construire les archétypes gardez bien ça en tête les archétypes de toutes les espèces le chien le chat le singe l'oie ce que vous voudrez et puis la même chose de créer les humains on verrait qu'il y a une différence et bien Epiméthée donc le crétin l'idiot de la famille il vient voir son frère et il lui dit Prométhée par pitié sois gentil laisse-moi m'exercer au moins sur les animaux je veux participer à cette création des mortels laisse-moi m'exercer sur les animaux c'est moins grave que les humains et Prométhée la mort dans l'âme sachant que son frère est un crétin est obligé de céder pour être gentil il laisse Epiméthée fabriquer les animaux que fait Epiméthée pour fabriquer les animaux et bien il prend comme je vous l'ai dit des petites figurines qui sont l'archétype le prototype des espèces et donc il fait une petite statue de chien de chat de singe d'oie de ce que vous voudrez de tous les animaux et donc les animaux vont avoir trois caractéristiques ils vont avoir d'abord un modèle un archétype une essence dira Platon il y a un modèle du chien il y a un modèle du chat il y a un modèle de l'abeille par exemple l'abeille elle a un archétype qui est fabriqué de telle manière que son boulot c'est de fabriquer du miel le chat tous les chats depuis des dizaines de milliers d'années leur boulot c'est de courir après les souris on va remarquer qu'il y a des hommes qui en font autant mais c'est le chat d'abord et avant tout on verra pourquoi chez les hommes c'est pas pareil et donc ils auront une autre attitude ils auront un autre comportement vous allez voir pourquoi dans trois secondes et puis vous avez évidemment donc un archétype dans cet archétype il y a comme un logiciel de chaque espèce logiciel de l'abeille fabriquer du miel logiciel du chat courir après les souris logiciel du chien je sais pas aboyer garder la maison que sais-je encore et puis chaque animal chaque espèce aura une place dans l'univers les oiseaux seront dans le ciel les poissons seront dans l'eau les mammifères seront sur la terre et puis chaque espèce troisième caractéristique et puis Mété essaye de faire les choses bien chaque espèce aura des dons naturels les uns auront une carapace les autres une fourrure les autres auront des griffes des ailes des nageoires qui permettront ces dons naturels d'équilibrer les espèces de telle sorte qu'elles coexistent de manière pacifique même quand elles se dévorent entre elles même quand elles se font la guerre elles ne disparaissent pas et donc l'idée c'est de fabriquer un écosystème donc gardez ça en tête chaque espèce a un archétype c'est-à-dire un programme un logiciel chaque espèce animale a une place dans le monde dans le ciel sur la terre ou dans les eaux et puis chaque espèce a des dons naturels les uns ont des griffes des nageoires des ailes etc. pour équilibrer par exemple le lapin qui est pas un animal très fort on lui permettra de courir très vite et de fabriquer des terriers les petits oiseaux qui pourraient être mangés par les chats on leur donnera des ailes etc. et donc chaque espèce a des dons naturels qui équilibrent avec les autres de telle sorte qu'à la fin on a un écosystème et donc Prométhée vient examiner le travail de son frère et qu'est-ce qu'il voit et bien c'est qu'il ne reste plus rien pour les humains plus d'archétype plus de place et plus de dons les humains n'ont pas d'archétype il n'y a pas de modèle de l'être humain il n'y a pas un programme il n'y a pas un logiciel de l'être humain qui fait qu'on serait voué forcément à fabriquer du miel ou à courir après les souris il n'y a pas de place l'être humain va pouvoir naviguer sur les eaux il va pouvoir voler il y a déjà le mythe d'Icare dans la mythologie grecque il va pouvoir évidemment marcher sur la terre mais il va pouvoir vivre dans les régions très chaudes ou très froides il peut vivre n'importe où dans le monde il peut habiter n'importe quel endroit de la planète et troisième point il n'a aucun don cet être humain il n'a pas de griffes il n'a pas d'aile il n'a pas de nageoire il n'a pas de fourrure il n'a pas de carapace il naît tout nu et il ne sait rien faire pendant des années incapable de se débrouiller tout seul quand vous regardez dans les reportages animaliers regardez les petites tortues marines vous avez vu comme ça comme moi mille fois ces reportages les petites tortues qui sortent du sable elles sont immédiatement capables sans l'aide des parents de trouver la direction de l'océan elles sont parfaites déjà elles ont la même forme que les adultes c'est comme les poupées russes elles marchent elles nagent elles savent se débrouiller aucune éducation à la seconde même où elles sortent de l'œuf elles sont comme des adultes en miniature là où le petit dôme il reste à la maison jusqu'à 25 ans aujourd'hui grande différence et si vous le laissez tout seul tout nu comme il naît il ne survit pas il est incapable de se débrouiller il n'a aucun don naturel ni archétype pas de logiciel pas de place dans le monde et aucun don spécifique il ne court pas vite il ne grimpe pas aux arbres il n'a pas de griffe il ne sait pas voler il ne sait pas nager il est nul il est néant dira Sartre et bien quelle est l'idée qu'il y a derrière c'est qu'il n'y a pas de nature humaine et c'est parce que nous ne sommes rien que nous pouvons devenir tout et ça s'appelle la liberté parce que je n'ai aucun logiciel je n'ai aucun programme comme le chat comme l'abeille et bien non seulement je peux mais je dois inventer ma vie et c'est ce qu'on va appeler la liberté ce qui va caractériser l'être humain c'est justement le fait que n'ayant aucune nature programmatique aucun logiciel de départ aucun archétype il est non seulement capable d'inventer sa vie mais il ne peut pas faire autrement il est condamné à la liberté si je puis dire il est obligé d'inventer sa vie et il pourra avoir tous les destins possibles et imaginables dans l'existence dans le monde et là encore vous retrouverez ça chez Sartre le fameux livre de Sartre qui s'appelle l'être et le néant le titre veut dire ça l'être c'est l'animal et la chose le néant c'est l'être humain le néant c'est ce fait que l'être humain n'a pas de nature humaine ni les femmes ni les hommes la femme n'est pas vouée nécessairement avoir des enfants à vivre dans la domesticité à l'église et au fourneau comme disaient les protestants allemands on peut très bien être une femme et avoir être un homme comme les autres comme disait Simone de Beauvoir et donc il n'y a pas plus de nature féminine qui programmerait nécessairement la femme à la domesticité aux enfants et à l'église les trois cas des protestants allemands Kinder, Kirche, Küche les enfants l'église et la cuisine non la femme est un homme comme les autres parce qu'il n'y a pas de nature humaine qui prédétermine comme un logiciel encore une fois qui pousse le chat à courir après les souris et donc si les êtres humains courent les uns après les autres si les hommes essayent de séduire les femmes ou les femmes essayent de séduire les hommes ce n'est pas au sens où le chat court après les souris c'est un choix libre et ce n'est pas une nécessité absolue on n'est pas programmé absolument pour ça et on peut même être homosexuel c'est tout ça la théorie du genre comme on dit aujourd'hui évidemment que ça existe et que le sexe biologique et le genre et l'orientation sexuelle ne sont pas identiques chez les humains et c'est une évidence depuis comme vous le savez la cité grecque et donc on a là vous voyez exactement le contraire de ce que dit la thèse c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en harmonie avec sa nature profonde parce qu'on n'a pas de nature profonde je sais exactement comment rendre mes chats heureux j'en ai deux à la maison et je vois à peu près ce qu'il faut pour mes chats il faut beaucoup de repos ça dort quand même quasiment toute la journée il faut jouer avec eux avec le bouchon au bout de la ficelle ils adorent ça il faut leur donner de la bonne petite nourriture et puis ne pas les exposer aux intempéries mes chats sont très heureux à la maison mes filles je ne sais pas faire ça bouge tout le temps c'est mille fois plus compliqué constamment l'éducation est impossible parce que constamment à chaque âge il y a d'autres besoins qui apparaissent d'autres attitudes qui apparaissent et c'est horriblement compliqué toute éducation est ratée forcément à cause de ça même la plus réussie du monde parce qu'on est constamment en train d'adapter les choses à un être humain qui est en devenir permanent et qui n'a pas une structure un réceptacle à remplir comme mes chats sont des petits réceptacles faciles à remplir si je puis dire c'est facile de les combler et donc avec les humains c'est extrêmement difficile l'éducation est impossible à cause de ça l'éducation est un art et pas une science l'éducation est très difficile parce que constamment ces petits humains sont en devenir et que l'adolescent et la fille de 14 ans et la fille de 5 ans ne sont pas du tout les mêmes c'est complètement différent vous avez affaire à des problèmes complètement différents chaque âge ayant ses soucis si je puis dire et chaque personne chaque individu ayant aussi ses particularités ses singularités et puis enfin dernier point il y a une véritable tyrannie du bonheur et là c'est pas simplement du jus de crâne on a des enquêtes empiriques sur le sujet à force de vouloir à tout prix être heureux on finit par être tétanisé d'angoisse et par être plongé dans le malheur il y a eu des enquêtes aux Etats-Unis sur ce sujet qui sont tout à fait passionnantes l'obligation d'être heureux est une véritable tyrannie c'est une véritable tyrannie c'est les en hausse en panne des hebdomadaires vous savez en forme en baisse en hausse en panne feu rouge feu vert chaque fois vous rencontrez quelqu'un alors comment ça va oh ben moi ça va super bien j'ai une bagnole formidable ma femme c'est sublime mes enfants à l'école c'est une merveille etc non c'est pas vrai on a tous des emmerdements effroyables dans nos vies et en fait on a constamment des échecs on a constamment des soucis on a constamment des problèmes mais on a cette obligation d'être en forme en permanence d'ailleurs je déteste c'est en forme en baisse en hausse en panne etc des hebdomadaires on est constamment sommé dans nos sociétés d'être en super forme il faut qu'on s'éclate il faut qu'on soit bien ah non on n'a pas le droit d'être dans le malheur ou dans l'ennui et d'ailleurs c'est vrai que quand on est malheureux on embête les autres mais c'est vrai que c'est une véritable tyrannie du bonheur à laquelle nous sommes soumis avec cette obligation c'est comme ces trucs manger 5 légumes par jour mais vous y arrivez mais quel enfer bon et donc la fois mais c'est vrai c'est l'horreur quoi après on va avoir les montres les machins les eye watch qui vont vous dire combien il faut faire de pas par jour combien il faut manger de calories par jour mais c'est abominable ce qui se profile à l'horizon donc quantité d'exceptions à la règle justement plus vous cherchez le bonheur plus vous êtes malheureux donc exception à cette quête du bonheur voilà je cite par exemple le résultat vous avez quantité d'articles américains là-dessus pourtant ils sont très utilitaristes très partisans voilà est-ce que je traduis est-ce que le fait de chercher le bonheur peut vous rendre malheureux les effets paradoxaux de la valorisation du bonheur la poursuite du bonheur peut conduire à de grandes déceptions etc alors je vous lis le texte donc je traduis d'une de ces enquêtes américaines mais ce sont des enquêtes empiriques très sérieuses la quête du bonheur ne saurait jamais devenir une obsession paradoxalement les personnes les plus engagées dans une quête active d'amélioration de leur bonheur ont tendance à subir l'effet boomerang et voir leur bonheur finalement refluer de même les personnes qui valorisent le plus le bonheur sont en moyenne faute d'orthographe moins heureuses que les autres et plus enclines à connaître des dépressions c'est terrible ça les mécanismes qui vouent à l'échec la quête active du bonheur sont de mieux en mieux connus premièrement en s'évaluant constamment les personnes en quête de bonheur s'empêchent d'être présentes dans l'instant et de savourer les plaisirs de la vie ça donne le contraire de ce qu'ils voulaient deuxièmement à viser un bonheur trop élevé ces personnes se destinent à être finalement déçues enfin en s'engageant dans une recherche individuelle elles tendent à se déconnecter des autres et à s'aliéner ainsi une composante essentielle du bonheur qui est la vie en société les chercheurs ont pu observer que dans certaines situations les gens affichant le niveau maximal de bonheur déclaré parce qu'on fait des enquêtes sur le bonheur ressenti est-ce que vous êtes très heureux 10 sur 10 moyennement heureux 6 sur 10 etc bon comme à l'école enfin avant et bien ça aussi c'est encore une idée géniale de casser le thermomètre ça va ranger tout les chercheurs ont pu observer que dans certaines situations les gens affichant le niveau maximal de bonheur déclaré 10 sur 10 semblent en subir les conséquences négatives ils font par exemple des études moins brillantes que les gens modérément heureux gagnent moins d'argent peinent davantage à trouver un emploi et affichent une mortalité précoce supérieure une explication est qu'un niveau chronique de bonheur extrême est souvent signe d'une pathologie mentale j'adore j'adore ce taxi me fait rire et vous en avez des dizaines comme ça d'enquêtes de terrain qui sont très amusantes sur le fait que chercher le bonheur c'est pas forcément le meilleur moyen d'être heureux donc oui je conclurai avec ça j'avais envie de vous parler mais je vous en parlerai de la prochaine fois de la reprise de cette problématique par les transhumanistes par cet immense mouvement du transhumanisme qui vise l'immortalité et qui vise donc un bonheur infini je vous en parlerai la prochaine fois mais là je veux pas parler trop longtemps s'il y a des questions parmi vous je serais très heureux d'y répondre mais je conclurai simplement là-dessus la joie oui le plaisir oui la sérénité les plages de sérénité oui bien sûr et bien sûr que nous cherchons tous le bonheur mais le bonheur comme un état stable qu'on pourrait encore une fois trouver comme après une traversée en mer on arrive au port non c'est absurde et encore une fois l'idée du bonheur par soi seul par des exercices de sagesse pardon de le dire un peu brutalement mais c'est une imposture totale c'est complètement faux c'est vous engager dans une mauvaise voie c'est vous faire croire des choses qui sont totalement illusoires restons modestes le bonheur dépend essentiellement des autres beaucoup plus que de soi il dépend aussi énormément du monde extérieur beaucoup plus que de sa vie intérieure et même si on peut je suis pas contre par une analyse ou par un travail sur soi aller dans la direction de la sérénité pourquoi pas je suis pas hostile à ça je suis pas du tout hostile à ceux qui font une psychanalyse pourquoi pas ou ceux qui s'engagent dans certains conseils que peuvent donner des psychologues pourquoi pas mais de toute façon sachez que le seul moyen de parvenir véritablement au bonheur et c'est pour ça que je vais vous parler du transhumanisme la prochaine fois c'est de croire en l'immortalité en vérité seule la théologie chrétienne je pense que de ce point de vue là c'est la plus forte seule la théologie chrétienne peut vraiment vous promettre le bonheur parce que ce qu'elle vous promet justement c'est la non-séparation éternelle d'avec l'être aimé alors là oui on peut éventuellement avoir une vraie philosophie du bonheur mais en vérité c'est pas une philosophie c'est une théologie on peut avoir une vraie théologie du bonheur parce que ce que nous promet la théologie chrétienne c'est la mort de la mort c'est la résurrection de Lazare c'est le fait que l'amour le fait c'est la promesse que l'amour est plus fort que la mort et que par conséquent vous allez retrouver ceux que vous avez aimé en cette vie vous allez les retrouver après la mort c'est dans l'évangile de Jean le passage le plus important c'est la résurrection de Lazare d'ailleurs Saint Paul le comprendra puisque quand Saint Paul fera le tour de la Méditerranée pour annoncer la bonne nouvelle vous savez comment ça se dit en grec la bonne nouvelle euangelia évangile euangelia ange ange c'est les messagers c'est la nouvelle euangelia c'est l'évangile la bonne nouvelle l'évangile c'est la résurrection c'est la résurrection pas simplement des âmes c'est la résurrection des corps la doctrine du corps glorieux dans la théologie chrétienne et avec une question qui va hanter le Moyen-Âge qui est d'ailleurs une question amusante mais très profonde à quel âge on va retrouver ceux qu'on a aimé à 2 ans à 80 ans et quelle tête qu'est-ce qu'on va retrouver parce que c'est corps glorieux c'est pas simplement les âmes et la réponse chrétienne évidemment elle est très belle si on a la foi la réponse chrétienne c'est qu'on va retrouver ceux qu'on a aimé avec le visage de l'amour avec l'intonation de la voix qu'on a aimé le sourire qu'on a aimé l'œil qu'on a aimé que sais-je encore et donc on peut à peine l'imaginer cette doctrine du corps glorieux évidemment elle est à mes yeux la seule qui permette une véritable promesse du bonheur parce qu'elle nous promet finalement que les séparations les deuils ne sont que superficiels que la vérité du monde c'est le salut c'est la salvation si je puis dire et que nous allons encore une fois retrouver ce que nous avons tout ce que nous avons aimé ceux et ceux que nous avons aimé après la mort dans une vie meilleure qui sera pleine de lumière oui on peut avoir une philosophie du bonheur quand on est croyant on peut avoir une théologie du bonheur mais sinon s'il s'agit simplement de conseils de psychologie positive franchement passez votre chemin c'est de la blague c'est de la daube merci à vous applaudissements 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 merci merci